Chers frères et sœurs du Luango souverain et insoumis, Chers frères et sœurs de la Grande Vallée du Nyadi et des terres de Pangala souveraines et insoumises, au nom du Collège Royal du Royaume de Luango souverain et insoumis, en tant qu'observateurs de la vie politico-économique de l'Afrique en général et des terres léguées par nos ancêtres en particulier, je prends la parole ce 30 juillet 2021. Vous êtes certainement nombreux à avoir pré-connaissance de l'aveu des voleurs des bords de la Lima et à leur tête, M. Sassou Déni, qui lui-même est chapeauté par le locataire du Palais de l'Elysée, M. Emmanuel Macron, cet aveu portant sur la dette chinoise due par l'entité Congo avec ses dettes évaluées à près de 1300 milliards de francs CFA. Comme vous le savez tous, avec la Chine, quand vous êtes incapable de rembourser vos dettes, elle prend le contrôle de vos ports et de nouveaux aéroports. Or, sur nos territoires actuellement illégalement occupés par la France et son bras armé Mboshi, occupation illégale parce que depuis le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021, le Luango, la grande vallée du Nyadi et les terres de Pangala sont de redevenir pleinement souveraines. Je disais, sur nos territoires occupés, les ports, notamment le port de Ndjidji, encore appelés ports de pointe noire, et les aéroports, sont déjà sous l'emprise du pays de Macron par l'intermédiaire de certaines entreprises comme Bolloré. Qu'a donc fait la Chine pour tenter de garantir sa créance due par sa Soudanie et sa bande ? Je pense que le pays de Mao a donc dû négocier avec la France, afin que celle-ci consente à ce que les Chinois puissent se déporter sur d'autres vaches à lait vers d'autres marchés juteux. C'est ainsi qu'avec l'aval de la France, on voit maintenant arriver la Chine sur les terres de Souda, sur les terres de Mayoko, sur les terres de Pangala et autres. On la voit arriver dans l'exploitation de l'or et dans la recherche de certaines matières premières précieuses comme le colton. Nous assistons donc à un deal entre les pays membres du conseil de sécurité de l'ONU, sécurité pour ceux qui ne peuvent être riches et heureux qu'en pillant l'Afrique, mais insécurité pour l'Afrique, insécurité pour le Luango, insécurité pour la Grande-Vallée du Ndjidji, insécurité pour les terres de Pangala, pourtant redevenues souveraines. Dans ce complot contre l'Afrique, la France se sert maintenant de ses alliés, notamment de ses alliés européens et chinois, comme des voitures béliers pour fracasser la banque africaine et s'emparer du butin qu'ils se partagent tous comme des vulgueurs cambrioleurs. Que devons-nous faire, mes chers frères et sœurs ? Comment devons-nous agir dans ces circonstances où certains fils et certaines filles d'Afrique, comme les Mboshi, s'unissent aux envahisseurs pour perpétuer la colonisation sur nos terres ancestrales ? Je pense que nous devons signer massivement la pétition afin de prendre un nouveau départ dans le cadre de nos entités souveraines qui s'uniront pour créer effectivement la Fédération Sud-Congo. Dans ce cadre, nous ne payerons plus et plus à du tout les dettes contractées par les Mboshi. Dans ce cadre, nous récupérerons tous les fonds placés par M. Sassou-Denis et sa bande de malfaiteurs dans les établissements financiers étrangers. Signons massivement la pétition afin que nous puissions nous libérer par nos propres forces, développer nos terres par nos propres forces, assurer l'avenir de nos enfants, des générations futures par nos propres forces, car il suffit de regarder le boucher d'Oyo et ses partisans pour connaître les dégâts causés par le fait de monter sur les épaules du diable pour atteindre le ciel. Le premier allié du Sud congolais est avant tout et doit être avant tout le Sud congolais lui-même. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive la grande vallée du Nyadi et des terres de Pangala souveraines et insoumis. Vive le Royaume et cheferi d'Afrique. Boukoulou vendu, 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 vendu. Sa Majesté Tikaya Zinga premier, roi du Luango.